L'Inde a eu son premier accro à Netflix. Le monde, en fait, a eu son premier addict à Netflix. C'est chaud ! Et tu vas me dire accro ? Mais comment ça ? Pourquoi ? Parce qu'il se faisait des marathons de séries le week-end ? Parce qu'il faisait un peu trop de binge-watching ? Oui, moi aussi ? Moi aussi ? Non mais avant que tu fasses son intéressant, je te parle d'un autre level. En gros, le gars dont on parle, il avait 26 ans et il avait pas de taf. Et le problème, c'est qu'il voyait tous ses potes réussir à côté de lui, avoir des carrières. Tu sais, derrière, il y avait la famille qui mettait la pression, bien sûr. Et tu fais quoi maintenant ? T'en es où ? Ah, d'accord, et tu comptes pas faire quelque chose de ta vie ? Et qu'est-ce qui se passe quand ta vie est nulle ? Eh ben, tu cherches au moins de te réconforter. Il y en a qui se réfugient dans la bouffe, il y en a qui se réfugient dans l'alcool, il y en a qui se réfugient dans la drogue, dans le tabac, dans les jeux vidéo. Sauf que là, c'était le streaming. Evidemment, quand t'estimes que t'as vécu, autant vivre à travers scène des autres, quoi. Mais le petit problème avec le gars dont on parle maintenant, c'est que lui, ça a duré 6 mois. 6 mois de Netflix intensif. 6 mois avec 7 heures de Netflix par jour en moyenne. Et évidemment, quand tu fais ça, tu peux pas t'en sortir indemne. Le gars s'est retrouvé avec des troubles du sommeil, des troubles de la fatigue, des troubles oculaires. Parce qu'évidemment, il est devant son écran tout le temps. Pourquoi tu regardes des canales plus embrouillées ? Et que t'étais comme ça à la fin, parce que tu voyais plein de petites neiges. Eh ben, seule solution pour quelqu'un qui est addict à quelque chose, la désintoxication ! Il n'y a pas de secret. Le jeune homme se trouve maintenant dans un hôpital de Bengalore. Je sais, je prononce mal les mots. Il reçoit une thérapie où il a des exercices de relaxation, et où on l'accompagne en fait pour un nouveau choix de carrière, pour le remotiver et le désintoxiquer en fait, tout simplement. Et en même temps, c'est vrai qu'on est une génération, au limite, tu me dis, mais en fait, on est tous addicts. Parce que où est la limite ? Les médecins préviennent déjà des problèmes du binge-watching, le fait de regarder des séries, des séries, des séries, et de gober des saisons comme tu gobes du bubble tea, tu vois. Quand est-ce que le binge-watching devient un problème et devient une addiction ? C'est ça que je me demande en fait, elle est où la limite ? On doit se mettre nous-mêmes les limites, mais... Moi, il arrive à la saison 3, elle sort. I'm sorry, but... Vous me voyez plus. Si ça se trouve, on est tous accros en fait. Alors, je sais bien que cette histoire, elle peut un peu prêter à rire, donc est-ce que toi, tu penses que le binge-watching, c'est vraiment une addiction comme une autre ? Comme la drogue, la cigarette, la nourriture ? J'attends tes réponses en commentaire et je te fais 10 bisous en attendant. On se retrouve demain. Hey, c'est encore moi ! Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, locasses, tout ce qui finit en as, quoi. Bisous !